Faut-il acheter l'euro-CHF sur le marché d'échange ? Faut-il shorter l'USD-CHF sur le marché d'échange d'ici la fin de l'année ? Bienvenue au Fast & Forex de ce mercredi 26 octobre 2022. Alors bienvenue chers amis, je suis très content de vous retrouver. Bienvenue. Nous allons parler du franc, du franc suisse, naturellement. Petite question pour vous. Prenez le temps de réfléchir. Le franc, le franc il est suracheté ou survendu sur le marché d'échange ? Est-il suracheté ou survendu ? Beaucoup regardent l'euro-CHF, se disent le franc est suracheté. Faux ! Faux et archi-faux mes amis. Le franc suisse est au plus bas annuel. Oui, l'indice devise franc suisse. La valeur du franc face à un panier de devises dans le monde est au plus bas. D'ailleurs proche d'un support. Mais oui, pourquoi ? Parce que dans l'indice franc suisse, c'est surtout l'USD-CHF. Et donc globalement, face à un panier de devises, le franc baisse cette année. Sauf face à l'euro. Et c'est parce que c'est l'euro qui était faible. En cette semaine de Banque Centrale Européenne, en cette semaine d'hyper-corrélation entre euro-dollar et euro-CHF, je vous propose de passer tout en revue. Ah, rassurez-vous, je vais être plus rapide que d'habitude. On va le faire en 15 minutes. Les données institutionnelles, des professionnels, que font les pros sur les trades, sur les contrats futurs et contrats d'option, CHF-USD. Car oui, c'est à s'arracher les cheveux. Enfin, moi je ne peux pas. À la bourse de Chicago, les contrats futurs, ce n'est pas sur l'USD-CHF. C'est sur le CHF-USD. Il va falloir inverser toute la logique. Mais j'ai rassemblé toutes les datas, je vous synthétise tout, et je vous donne ma stratégie technique sur l'euro-CHF, sur l'USD-CHF, bref, sur notre ami le franc, d'ici la fin de l'année. Alors installez-vous confortablement. Cette vidéo est disponible au format podcast en suivant. Le même titre sur les plateformes d'écoute que vous connaissez bien. Au passage, je vous rappelle, alors le plan s'affiche. Oui, petite pause pour moi la semaine prochaine. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine du 7 novembre, qui sera la semaine de mes 40 ans. Et on reprendra le programme Top Gun et Fast & Forex, comme d'habitude. Et au passage, merci d'être toujours de plus en plus nombreux sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes bientôt 25 000. Merci à vous. Alors, je repasse. Donc voilà, nous allons parler du franc. En gros, pour parler clairement, la seule vraie question, finalement, la seule vraie question, faut-il acheter l'euro-CHF, faut-il shorter l'USD-CHF ? En gros, c'est faut-il acheter l'euro-dollar ou faut-il shorter le dollar américain ? Enfin, c'est un panier de devises. Car oui, effectivement, dans l'immédiat, depuis le début de la semaine, avec des statistiques, une statistique immobilière archi-mauvaise, le taux de croissance mensuel des prix de l'immobilier aux Etats-Unis, selon l'indice cashier-là, qui est au plus bas depuis 12 ans. Aux Etats-Unis, les indices d'inflation, c'est un tiers d'immobilier. La désinflation est en vue grâce à la chute de l'immobilier. C'est normal, les taux d'intérêt ont remonté. Vous allez voir, en Europe, ça arrive. Ce sera pour fin d'année janvier. Avec la remontée des taux. La désinflation par l'immobilier. En même temps, il fallait quand même mettre un terme à cette bulle immobilière depuis 20 ans. Mais ça, c'est un autre sujet. Nous en reparlerons plus tard. Nous, nous parlons du franc. Alors, je vais quand même vous montrer un certain nombre de choses. On va prendre le temps. Je sais, certains veulent être plus rapides. Mais, vous savez, sa geste vient dans la patience. On va regarder des éléments comme l'indice devise suisse-index. Que fait la Banque Nationale Suisse ? Est-ce que la Banque Nationale Suisse achète l'euro-CHF ? Que font les institutionnels ? Que dit l'analyse technique ? Eh bien, c'est parti. Tout d'abord, on commence par un bilan. Le franc-suisse-CHF, une baisse de 8% sur le forex cette année. Eh bien, oui. Oui. Oui et archi, oui. Le franc ne monte pas sur le marché des chances cette année. Non. Alors, je vois le contre-argument. L'euro-CHF a coulé. Dans l'euro-CHF qui chute, c'est l'euro qui chute. Le franc est baissier sur le marché des chances cette année. D'ailleurs, l'indice devise, vous allez voir, arrive sur un support magistral. En gros, c'est la résistance de l'USDC-CHF. Vous voyez un peu tout de suite l'idée qui pourrait venir à l'esprit. Bon. Alors, j'ai rassemblé ici les datas. Elles sont sous vos yeux. Je vais passer en direct sur TradingView puisque j'ai tout créé ici. Vous avez le classement relatif, la performance depuis le début de l'année. des indices devises en 2022. La seule devise qui monte, c'est le dollar américain. Son code, c'est le DXY. Le franc suisse, son code, c'est le SXY. Je l'ai mis en bleu. Toutes, tous les autres indices devises, toutes les autres monnaies, toutes, 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 avec un grand T majuscule, sont en baisse. Sauf le dollar. Mais le dollar, c'est sous. J'ai traité ce sujet dans un autre Fast & Forex où j'expliquais que le dollar arrivait en zone de surextension à la hausse. A priori, ça semble être dans le vrai. Mais le franc baisse aussi sur le marché des choses. Ça, c'est donc la première information à retenir. Alors, du coup, le franc, le franc, il est suracheté ou survendu sur le marché des choses. L'analyse technique du SXY, l'indice devise face, l'indice devise du franc face à un panier de devises majeurs à travers le monde qui code sur le marché d'échange flottant, encore une fois. C'est ce qu'on appelle le Forex, le marché d'échange flottant. L'indice devise, vous l'avez ici, sous les yeux. Je vous le montre en temps réel sur la plateforme, le SXY, en données mensuelles et en passe en plein écran. Écoutez, que fait le SXY depuis deux ans ? Il ne fait que de baisser. le franc suisse ne fait que de baisser. Sauf que il arrive, alors, en fait, l'énorme support horizontal, vous voyez, il est là, il est un peu plus bas. Par contre, on a cette redline haussière qui attrape le prix actuel. Et il y a des divs. Alors voilà, on ne sait pas. Est-ce qu'il faut acheter maintenant le franc sur cette ligne de tendance, c'est-à-dire shorter l'USDCHF ou est-ce qu'il faut attendre de revenir chercher ce niveau horizontal ? L'euro-CHF qui semble faire un creux, vous allez voir. Moi, je suis un chartiste. Je vous ai trouvé une superbe épaule-tête-épaule inversée sur l'euro-CHF. Vous en ferez ce que vous voulez. Encore une fois, ce que vous voulez. Mais voilà, vous allez voir. Allez. Donc, l'indice de vise franc, il en est là. Soit cette trendline, soit le niveau horizontal. Il y a des divs sur le RSI. Ici, vous avez l'écart relatif à la moyenne mobile à 30 semaines. Là, vous avez le ROC à 52 semaines, 52 semaines, un an. Il y a tout un tas de façons d'étudier le momentum. Regardez, en journalier, cette espèce d'aval, ce superbe, pardonnez-moi, avalement aussi en données journalières sur la trendline du franc-suisse-index. Ça, c'est en train de nous dire que l'USD-CHF est sous résistance et pourrait baisser. C'est en train de nous dire que l'USD-CHF est sous résistance et pourrait baisser. Je ne répéterai pas la troisième fois. La BNS, la toute puissante Banque Nationale Suisse, ici, va-t-elle intervenir pour faire remonter le taux euro-CHF ? Alors déjà, on peut se poser la question de savoir pour quelles raisons elle le ferait. Vous devez avoir bien conscience d'une chose, mais je pense que là, honnêtement, je ne dois pas vous apprendre grand-chose. la Suisse réalise un bon deux tiers de ses échanges commerciaux avec les pays de l'Union Européenne, un bon 15% avec des pays de langue anglaise, avec les anglo-saxons, Royaume-Uni, Etats-Unis, et le reste, le reste du monde. Le franc suisse est en baisse. Je vous l'ai montré face à un panier de devises. Il perd 7%. Pourtant, la Banque Nationale Suisse, dans sa dernière communication de politique monétaire, a bien dit qu'elle surveillait le change. Mais pourquoi ? C'est parce qu'en fait, pour l'économie suisse, ce qui est le plus vital, c'est d'abord le taux euro-CHF, ensuite, l'USD-CHF. Et c'est là où c'est paradoxal, parce que dans le franc suisse index, c'est surtout le poids de l'USD-CHF à plus de 60%. Donc, il y a là une petite pirouette, une difficulté d'analyse. Les interventions sur le Forex de la Banque Nationale Suisse concernent le taux euro-CHF. Mais, elle n'aura pas besoin d'intervenir. Pourquoi ? Parce que le taux euro-CHF, et surtout cette année, c'est d'abord une corrélation positive, un coefficient de corrélation linéaire qui tend vers 1. Vous allez voir, j'ai préparé les datas, c'est tellement intéressant. J'ai calculé le coefficient de corrélation linéaire depuis le début de l'année entre euro-doll et euro-CHF. Bon, allez-y, allez-y, je vous le donne, je ne peux plus attendre. C'est 0,80. C'est tout. Est-ce qu'il faut acheter l'euro-CHF ? Répondez d'abord à la question, est-ce qu'il faut acheter l'euro-dollar ? Est-ce qu'il faut shorter l'USD-CHF ? Répondez d'abord à la question, est-ce qu'il faut shorter le DXY ? Et pour ça, répondez à la question, est-ce que le DXY est suracheté ? Et pour ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet la semaine dernière. Donc, on va regarder maintenant les informations que je vous ai préparées. Donc, la Banque Nationale Suisse, vous avez ici ses anticipations d'inflation. Elle est optimiste. Elle envisage qu'on revienne à l'inflation classique mi-2023. Pour elle, la désinflation s'est pliée mi-2023. Bon, ça, ce sont ses anticipations. La Banque Nationale Suisse, j'ai repris exactement ces mots. Exactement ces mots. Je suis allé me coltiner les derniers rapports de politique monétaire. Elle est disposée à être active. Elle est disposée à être active. Ça veut dire qu'actuellement, il n'y a pas de programme d'intervention régulier. Il n'y a pas de PEG non plus. Rappelez-vous, à l'époque, le PEG 1,20 euro CHF. Et là, cette semaine, c'est la Banque Centrale Européenne et elle a probablement bon espoir que la BCE devant relever davantage ses taux pour rattraper la Fed et briser l'inflation qui en Europe est supérieure à celle des Etats-Unis, que la remontée de l'euro dollar fasse finalement remonter l'euro CHF. Elle n'aura pas grand chose à faire. Bon, elle attend pour voir. Attention, par contre, pour elle, si la BCE ne fait pas remonter l'euro dollar. Peut-être que là, la BNS interviendra. peut-être qu'à ce moment-là, elle interviendra. USD-CHF, le positionnement des institutionnels, alors, devient moins acheteur. Alors, qu'est-ce que j'ai fait ? Je suis allé vous chercher, je, moi, j'ai beaucoup de données. Je travaille les données des traders institutionnels. Il n'y a que ça qui compte. Directement sur le site de la Bourse de Chicago. Vous avez chaque vendredi un rapport qui est publié. Vous voyez, ça concerne tous ses actifs. C'est quand même fantastique. Et là, pour le marché d'échange, vous avez le CHF USD. Toutes les semaines, j'ai mes données actualisées des positions des institutionnels, des vrais traders pro de Hedge Fund, d'Asset Management sur les contrats futurs et les contrats d'option. Alors, attention, c'est à s'arracher les cheveux. D'ailleurs, vous constatez, sur le CHF USD, il va falloir inverser tout le raisonnement pour trouver l'information sur l'USD CHF. Mais ce n'est pas compliqué, c'est inversé. Eh bien, depuis quelques semaines, ils sont de moins en moins à l'achat sur le CHF USD. Je vous le montre ici. Voici les datas. J'ai rassemblé ici, attendez, j'y reviens, j'ai rassemblé ici, je suis allé trop vite, j'ai rassemblé ici la position, alors, accrochez-vous, vous avez sous les yeux la position nette acheteuse des traders d'Asset Management plus des traders de Hedge Fund sur les contrats futurs et les contrats d'option CHF USD. Ils sont nette vendeurs, nous sommes sous zéro, mais récemment, alors que le CHF USD s'est approché d'un support, ils sont de moins en moins nette vendeurs. mais il n'y a pas encore de signal, il faudrait redépasser la ligne de zéro à la hausse, comme ici, le dépassement à la baisse de la ligne de zéro donna le signal de vente avant l'action des prix. Donc, je vais surveiller ça chaque semaine et je vous donnerai la réponse quand elle arrivera. En tout cas, en tout cas, cela invite à s'interroger est-ce que l'USD CHF est sous résistance et est-ce que l'euro CHF propose une structure de renversement haussier ? Alors, le taux USD CHF, c'est d'abord l'analyse technique du DXY. C'est d'abord l'analyse technique du DXY. Il n'y a pas de sujet. Le DXY, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite la semaine dernière, qui avait atteint une zone de surachat à long terme, est en train à court terme de casser des supports. C'est un repli court terme, ce n'est pas davantage pour le moment. L'USD CHF, oui, il est sous résistance. Voilà, la résistance, l'oblique de résistance chartiste, les divergences baissières. Nous rentrons dans une phase de prise de profit sur l'USD CHF qui pourrait nous ramener en direction des 0,97, 98. Pour le taux euro-CHF. Alors, attention, c'est une hypothèse. En hebdomadaire, il y a des divs haussières. C'est une hypothèse de travail qui peut être balayée, j'insiste, ce jeudi, c'est la Banque Centrale Européenne. Je fais l'hypothèse chartiste d'une structure en épaules-tête-épaule inversée qui est peut-être un peu tirée par les cheveux, un peu exagérée, un peu personnelle, un peu subjective, un peu ce que tout le monde peut voir, mais chacun a son esprit critique, encore une fois. Pour donner un signal d'achat sur l'euro-CHF, il faut faire une cassure technique haussière de la parité. Donc, c'est majeur. Quand bien même cette structure en épaules-tête-épaule inversée, en données journalières sur l'euro-CHF, qui fait effectivement partie dans les ouvrages techniques des structures de renversement haussier, quand bien même, sans une cassure technique haussière hebdomadaire de la parité, pas de signal d'achat. Par contre, oui, si c'est le cas, on va à un 0,5. La réponse, viendra uniquement de l'impact ce jeudi de la BCE sur l'euro-dollar. Vous n'êtes pas convaincus ? Je suis allé faire des maths pour vous. Voici la suite. Attention donc à la corrélation positive entre l'euro-CHF et l'euro-dollar. Vous avez sous les yeux un graphique qui affiche le coefficient de corrélation linéaire entre le taux euro-dollar et le taux euro-CHF depuis le début de l'année. Il est à 0,80, 0,90. Point final. Point final. L'euro-CHF fera ce que fera l'euro-dollar. Voilà, mes amis, ainsi s'achève le Fast & Forex de ce mercredi 26 octobre. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est toujours le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et puis moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine du 7 novembre pour reprendre le programme habituel Top Gun et Fast & Forex. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada et Fast & Forex.